Les films pour enfants, c'est vraiment plus de mon âge. Bonjour à tous, il va être question de la prophétie de l'horloge réalisée par Ailey Roth. L'histoire suit le petit Lewis qui part vivre chez son oncle dans une vieille demeure aux allures de maison hantée. Petit à petit, il va se rendre compte que son oncle est un puissant magicien. Lewis va être formé pour être un apprenti magicien, mais lorsqu'il réveille les morts à cause d'une incantation qu'il n'aurait pas dû faire, c'est tout l'univers de la magie qui s'en retrouve chamboulé. Lewis, aidé de son oncle et de sa collègue Madame Zimmerman, vont devoir affronter des forces surpuissantes et malfaisantes et remettre les choses dans l'ordre avant que le monde s'en retrouve dévasté. Deuxième film de Ailey Roth après le remake du Justicier dans la ville avec Bruce Willis que j'avais fait une vidéo, je vous en renvoie si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'attaque cette fois au film d'horreur pour enfants. Il laisse les torturpans, les orgies cannibales ou encore les vengeurs qui ne respectent pas la loi pour nous livrer un divertissement familial plutôt sympatoche mais sans grandes originalités. Malgré tout, même si la prophétie de l'horloge n'est pas un grand film et que le jeune acteur n'est pas toujours convaincant, après c'est toujours difficile de diriger des jeunes acteurs dans un film, le film reste assez divertissant et on ne s'ennuie pas grâce à des scènes d'action plutôt fun visuellement et ça permet de retrouver une certaine magie du cinéma. Une chose perdue depuis un très bon bout de temps. Les acteurs font le taf, Jack Black et Ken Blanchett en tête et ça fait toujours plaisir de revoir au cinéma Kyle MacLallan qui pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'agent Dale Cooper dans la série Twin Peaks. Si vous n'avez jamais regardé Twin Peaks, regardez Twin Peaks parce que c'est trop bien et la saison 3 qui est sortie l'année dernière m'a mis une claque dans la gueule. Ellie Rode ne fait pas dans la finesse en termes de mise en scène, bon moi je suis habitué, mais même s'il est au courant que c'est un film pour enfants, il n'hésite pas à te faire sursauter une ou deux fois. Un film qui clairement ne fera pas honneur au genre de la comédie horrifique par son manque d'audace dans la narration et du politiquement correct, mais à l'heure où la gloire se résume à la recette Marvel ou à des films d'action bourrin et débile, je ne suis même plus étonné par les modes de production de la machine hollywoodienne. On dirait qu'il essaie de mélanger les ingrédients qui ont fait le succès de la famille Adams, Beetlejuice ou encore Fantôme contre Fantôme, mais il manque ce petit quelque chose qui fait que le film marche et que la recette prenne. Reste des effets spéciaux plutôt bien fait dans l'ensemble, il y a un bestiaire de monstres plutôt varié, on a des zombies, des citrouilles, un fauteuil vivant ou encore une chimère, mais ça ne suffit pas pour autant pour le faire sortir du lot. Du coup pour les adultes, le temps risque d'être un petit peu long, mais pour les jeunes, ils vont trouver leur compte devant ce divertissement honorable, mais oubliable à cause d'un manque d'intérêt et de charme malheureusement. Après dans le même genre, il y a 30 ans, on s'amusait devant Green Min sur Monster Squad, je pense qu'avec celui-là, on devrait trouver son compte aussi. Ça sera difficile pour ma génération de retrouver ce charme un peu vintage qui manque clairement à l'oeuvre, voire de prendre un certain plaisir, voire même d'avoir envie de le revoir, à moins d'être un fan inconditionnel de Jack Black, parce que c'est quand même lui qui porte le film. La faute à un scénario bien trop téléphoné, débordant de banalité, de retournement situation grotesque vu plein de fois, mais surtout, et c'est le plus grave pour un enfant, un manque clairement de tendresse dans le propos, et d'ouverture au merveilleux et à l'imagination. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas ça, je le retrouve à certains moments, notamment la scène du cimetière où quand Lewis a des rêves avec sa mère, mais ça vient par petites touches. Ce n'est jamais longtemps, c'est des scènes de 2-3 minutes sur un film de 1h40, ça ne suffit pas pour marquer. Dans le même genre, je vous conseille plutôt l'adaptation de Cher de Paul, sortie il y a 2 ans et avec Jack Black, beaucoup plus créatif dans les monstres, beaucoup plus fun et beaucoup plus drôle dans les gags. Il y a une scène touchante où à Lewis, qui discute avec le personnage de Kate Blanchet, Madame Zimmerman, qui lui explique pourquoi son oncle et le sorcier qui les attaque ne sont plus amis. Et après, elle lui explique pourquoi elle ne pratique plus de magie, parce qu'en fait, il y a eu un événement, quelques années auparavant, qui l'a profondément marqué et qui lui a laissé des séquelles. Et à un moment, vous allez comprendre ce qui s'est passé, elle lui donne un truc à voir et on peut voir une marque sur son bras. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, ça va vous plouper à la gueule. Vous allez le voir, vous allez faire, Ah oui, d'accord, je comprends. Clairement. En conclusion, la prophétie de l'horloge est un divertissement pas désagréable à regarder, mais malgré un spectacle distrayant, se révèle assez paressé dans l'univers magique qui veut dépeindre et qui se révèle trop sage. Et venant du mec qui a réalisé Hostel et qui est derrière la caméra, ça la fout un peu mal quand même. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao ! Sous-titrage ST' 501